2023 aura été l'année de tous les combats au Burkina Faso, combats contre l'hydre terroriste et la reconquête du territoire national. 2024, le sera davantage, annonce le chef de l'État dans son adresse hier à la nation. Le capitaine Ibrahim Traoré qui entend poursuivre la réorganisation de l'armée et l'acquisition de nouveaux moyens de protection et de combat. Discours du président de la transition, le volet sécurité et partenariat dans ce résumé d'Amado Marcel Tour. 2024, une année de grands défis pour le Burkina Faso selon le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans son message du nouvel an, le président de la transition rend hommage et salue la résilience du peuple burkinabé avant de décliner les grandes orientations pour cette année nouvelle. Des orientations basées sur l'urgence et la priorité des chantiers. C'est ainsi qu'au plan sécuritaire et de la défense, le chef de l'État annonce de nouvelles mesures pour une meilleure efficacité des forces combattantes. Au cours de cette année 2024, nous allons poursuivre les efforts de reconquête du territoire et amplifier la lutte. C'est pour cela que, du côté de la défense, nous verrons la création de la première brigade de combat que nous avons dénommée, donc la brigade spéciale et d'intervention rapide qui regroupera les différents bataillons d'intervention rapide, un groupement de forces spéciales et un groupement spécifique. Cela, c'est toujours dans le sens de la réorganisation de notre armée, de sa réarticulation, de la relocalisation des différentes forces en mesure de faire face. Un plan d'équipement stratégique et un plan de réorganisation des différentes forces a vu le jour en 2023. Cela va se concrétiser en 2024 par l'arrivée de nouveaux moyens lourds de protection et d'augmentation de la puissance de feu des unités combattantes. Des acquisitions qui viendront sans doute consolider les victoires enregistrées sur le théâtre des opérations et accélérer le processus de retour des personnes déplacées internes dans leur localité soutient Ibrahim Traoré. Le combat que nous menons aujourd'hui est également un combat de la culture. La culture pour sauver le Burkina Faso. Le chef de l'État appelle à un retour aux sources, une appropriation des valeurs identitaires et sociétales pour insuffler une nouvelle dynamique dans le combat contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Parce que, dit-on, vous ne pouvez espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à l'aide, à celui qui vous l'a dérobé. En nous posant donc un diagnostic du problème, nous avons compris que la colonisation nous a déracinés. Nous avons perdu notre culture. Notre belle culture qui nous enseigne la paix, la solidarité, l'entraide. Nous avons perdu ses valeurs. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la culture occupe une place importante dans notre combat. C'est ce qui a amené à, aujourd'hui, officialiser nos langues nationales et aussi à créer le conseil de communauté à travers ce projet de loi qui vient d'être adopté à l'Assemblée. Ceci doit nous amener à revenir à nos racines, à nos traditions, à nos cultures pour pouvoir faire ressurgir ces valeurs de solidarité qui nous manquent beaucoup, ces valeurs de paix, de tolérance et d'entraide. Résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré, de par ses prouesses, posant ainsi les bases d'une fédération des forces des États du Sahel, se veut par ailleurs rassurant quant à l'avenir de l'Alliance des États du Sahel et son impact sur toute l'Afrique. Camarades, nous nous sommes convaincus de notre trajectoire, de la lignée que nous avons adoptée. Il n'y a pas meilleur que cet itinéraire que nous avons emprunté pour notre liberté, pour notre souveraineté et pour que le Burkina puisse prospérer. Nous sommes convaincus et avec le peuple burkinabé, nous sommes rassurés plus que jamais que le combat que nous menons est noble pour le Burkina Faso, pour l'AES et pour l'Afrique toute entière. Pour cette année de défis, notamment sécuritaires, le chef de l'État sait compter sur l'engagement de tous pour une éventuelle victoire finale sur les forces du mal, a-t-il insisté.